bonjour à tous de plus sur les vidéos j'espère que vous allez bien la qualité elle est vraiment pas terrible aujourd'hui premier vlog de départ en vacances et voilà vous m'excuserez mais là je suis déjà j'ai bientôt découlé mais j'ai pas pu filmer le début parce que tout simplement voilà c'était avec les bagages avec le monde on était on est cinq à partir donc vous pouvez vraiment pas tenir mon téléphone donc écoutez mais c'est pas grave j'ai quand même rattraper ça je veux tout vous filmer et tout que j'espère que vous allez quitter ce vlog voilà donc là on est à l'aéroport on est au terminal pas de terminal ici on est juste avant d'embarquer en fait juste devant les ports d'embarquement vous voyez les avions normalement j'espère que la qualité du micro est bien aussi parce que j'ai mis mes écouteurs je me suis dit voilà peut-être que ça va atténuer le truc mais bon j'espère que ça va passer mais je vais tout vous filmer voilà quand on va rentrer dans l'avion tout ça tout ça la seule chose que je peux vous dire c'est que la durée de voir j'ai un escale et ça dure si je compte 7 plus 5 ça fait ça fait 12 donc 12 heures de vol voilà donc vous allez pouvoir tout de toute façon tout à tout à l'heure regardez alors là il y a grave des trucs à défis il ya alors à temps il ya qui est en mode pour les enfants il ya explore donc voilà tu fais ce que tu veux et là en fait je vais mettre en fait il me semble qu'il ya un truc en mode tu peux voir l'avion par l'extérieur mais je sais pas c'est où je sais vraiment pas c'est où ah ben finalement j'ai trouvé regardez genre en mode là où on peut voir l'avion là où il est actuellement donc là en gros on à paris bien évidemment mais en mode on peut avancer et tout et c'est bien parce que comme ça je peux vous montrer où est ce qu'on est exactement selon le vol donc là en fait on va alors je vais vous montrer le trajet à peu près je vais montrer pour l'autre avion parce qu'on fait un escale comme je vous ai dit donc en fait là on va juste faire un escale à masquette je sais pas si vous m'entendez j'espère que vous m'entendez donc escale à masquette voilà puis ensuite quand tu fais un escale à masquette et bien là après dessine à son final vous allez voir ah ouais petite précision aussi il donne des coussins et des draps mais le problème c'est que moi j'ai déjà acheté en fait un truc pour le coup attend je vous montre moi j'ai déjà acheté ça ça va pas servir à grand chose mais bon pourquoi pas alors regardez la nourriture donc là c'est du riz avec des légumes en fait de base il faisait du poulet mais il n'y en avait pas donc j'ai pas eu de chance là vous avez la boisson là vous avez du fromage vous avez de l'eau ici vous avez du pain vous avez du beurre vous avez un dessert donc là vous avez l'entrée et là vous avez le dessert donc en fait c'est bien c'est complet parce que par contre bien d'autres il y a des compagnies aériennes c'est pédéron il y a des compagnies aériennes il n'y a pas énormément de trucs donc en soit c'est pas mal franchement c'est bon j'ai quand même goûté de celui-là elle est trop bonne ça aussi en fait ça c'est la chose pour le riz franchement c'est très bon ah non mais clairement leur aéroport là il est juste incroyable leur aéroport regardez comment c'est clean même le sol il brille de mille feux wesh non en vrai ça change de l'aéroport char de gaulle regardez comment ça brille j'aime trop donc voilà bien arrivé à muscat je crois donc là on est en train de faire l'escale c'est à dire qu'en fait on est en train d'attendre dans mode tout ce qui est genre attendre d'attendre de voyage parce qu'en fait on doit attendre deux heures pour on doit attendre deux heures pour le prochain avion donc voilà le projet c'est pas dit qu'il passe parce que le prochain avion attendez je vous dis ça quand même hein alors le prochain avion il passe ah ouais putain c'est qu'en arabe attendez mais y'a pas un autre onglet là pour vous dire bref on est arrivé et je crois qu'il faut attendre une heure deux heures donc là on est en fait on est devant le rapport d'embarquement et en fait on attend c'est le transfert on va dire classique et vous savez en vrai j'ai peur parce que je sais même pas ce que ça donne là le son franchement j'ai aucun micro j'ai rien du tout mais en vrai là j'aime trop l'aéroport en fait j'aime trop ça fait style en mode tu vois salon à chicha mais genre en mode c'est un aéroport quoi de ouf mais j'aime trop je pense que paris devrait en prendre de la graine on on Donc là vous avez le petit déjeuner du deuxième vol. Donc là vous avez des oeufs avec des flascholais il me semble, et de la viande, alors je ne sais plus ce que c'est, vous avez du melon et des pastèques, vous avez un yaourt, du sucre d'orange et de l'eau, enfin, on trouve que c'est un bon, et croissant aussi par contre les oeufs, donc c'est un bon petit déjeuner du coup, franchement c'est bien équilibré et tout, et je vous dis si c'est bon ou pas. Donc là on est en train de remplir, on est en train de faire tout ce qui est administratif pour les visas, donc il faut savoir que nous de base on ne l'avait pas fait avant, donc il faut remplir un dossier, et il faut payer à côté, en fait là vous avez la douane, et à côté vous avez l'endroit où payer le visa, donc je ne l'arrive pas parce que bon, il y a des policiers, on ne sait jamais, mais en gros voilà, donc là vous avez la bande pour le visa, et là vous avez tout ce qui est passage de douane pour passer, et du coup voilà. Donc là c'est simple, on est en train de prendre des cartes SIM pour les téléphones, parce que moi je vous conseille vraiment, si vous venez ici, de prendre des cartes SIM, parce que c'est important, la connexion est grave brillante ici, je vais vous montrer de toute façon, donc ça c'est la vie d'un référent, vous savez qu'ils sont en fait d'essai ? Donc voilà finalement la destination finale que je vous avais dit, c'était Zibar, donc voilà, donc de toute façon là vous allez voir, bon il n'est pas écrit Zibar exactement dans la façade, mais en vrai c'est Zibar, et je vais faire de toute façon les vlogs et tout, je vais faire grave des vlogs et tout, des excursions, de toute façon tout ce que je vais faire, je vais le filmer et vous allez voir avec moi, je vais me dire que vous êtes en fait. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on vient d'arriver et tout, la chambre, je viens de la découvrir avec vous là, c'est juste incroyable, c'est magnifique en fait, là t'as un double, t'as un lit double, t'as un balcon, et regarde attends, alors je ne sais pas comment ouvrir ce... Comment ça c'est... Ah oui je suis con, il faut juste ouvrir ici, bon, il y a le balcon, et en fait là tu vois tout, regardez ça, c'est juste incroyable en fait, après là vous avez les autres balcons mais bon, donc là c'est la salle de bain, donc là vous avez une vasque, trop bien j'adore, en plus ça fait style en mode africain et tout, tu vois, avec les toilettes, les serviettes, et là vous avez donc une douche ouverte, comme ça j'aime beaucoup, ça fait très... En fait c'est bien en fait, ça fait vacances, après juste j'aurais aimé avoir plus une petite lumière parce que ça fait un peu sombre mais en soit c'est pas la fin du monde. Je vous ai pas tout montré, regardez, c'est trop bien, regardez, la plage elle est avec sable de blanc et tout, mais franchement en vrai c'est trop beau, attendez je vais vous montrer derrière, regardez, voilà, c'est juste incroyable, c'est trop beau, regardez le coucher du soleil là-bas. Ah ouais non, c'est trop propre, regardez, là vous avez le... Oh tu t'assoies ici là, oh là là mais trop bien, le matin avec ton petit truc, non ? Oh là là, donc ça c'est la piscine principale, voilà la piscine principale avec du coup la plage juste en face. Franchement j'ai eu peur qu'il y avait des algues parce que j'ai regardé des vidéos sur Youtube comme quoi, enfin des vidéos de Youtube de personnes qui étaient dans cet hôtel là et qui m'ont dit, enfin qui m'ont dit, qu'ils ont filmé qu'il y avait des algues et là pas du tout, genre vraiment il y en a pas. Vraiment c'est juste incroyable en plus avec la belle vue, ah non c'est juste incroyable, tchin tchin comme on dit. Vous avez des hamacs là, deuxième hamac et tu vois ton petit jus là à côté, non franchement en vrai de vrai j'aime trop, c'est trop bon. Et là vous avez le resto, ah mais je ne vous ai pas fait montrer le resto, c'est trop bien wesh, attendez, c'est trop, j'aime trop. Voilà le resto voilà, et d'ailleurs il ouvre dans pas longtemps donc clairement très belle idée d'aller manger. Donc voilà je viens de me changer, alors je vais essayer de faire des vlogs excursions, alors je vous garantis vraiment pas de le faire parce qu'en fait on est en groupe, donc on est à peu près 30 personnes et je vous avoue que faire des vlogs avec plusieurs personnes ça va être chaud, mais en tout cas je vais, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Alors salut c'est moi en va off, oui alors ça fait bizarre surtout à ce moment là de la vidéo, mais oui du coup comme vous avez pu remarquer la vidéo je l'ai postée vraiment à la fin de mon voyage, simplement parce que je n'ai pas vraiment eu le temps, je n'ai clairement pas eu le temps en fait de faire le montage de ma vidéo, de filmer, et comme je vous ai dit en fait à ce moment là, les excursions c'était très compliqué de les faire surtout qu'on était beaucoup, donc je ne me voyais vraiment pas de filmer des vlogs à plusieurs, donc à 30 personnes en l'occurrence, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais en tout cas par contre j'ai fait des stories sur Instagram, j'ai fait des posts aussi sur Instagram, les stories je les ai mis en story à la une, voilà en story permanente, donc n'hésitez pas à les consulter si vous vous êtes intéressé, mais encore désolé de ne pas avoir fait de vlog excursion, je vous avoue que j'en avais vraiment envie d'en faire dans ma chaîne YouTube, mais malheureusement ça n'a pas été possible. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je viens beaucoup poster des vidéos, enfin des vidéos, des photos, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, le vlog départ à Zanzibar, donc ne faites pas attention au cadre, bien évidemment on arrive, on est le lit et tout, il y a les moustiquaires, mais voilà j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à vous abonner, ça fera super plaisir, et nous nous se retrouvons pour de prochaines vidéos, pour de prochains vlogs, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !